26 à Glasgow, Emmanuel Macron a donc appelé les plus gros pollueurs à revoir leurs objectifs. Oui, le premier visé à la Chine, dont les engagements sont beaucoup trop faibles pour contenir le réchauffement climatique. Emmanuel Macron veut aussi retrouver l'ambition de 1,5 degré de réchauffement. Louise Salé, vous êtes à Glasgow pour Europe 1. Devant les dirigeants mondiaux, le président a montré de la pignacité cet après-midi. Oui, Emmanuel Macron se place clairement en leader européen et international. Il veut montrer la voie au risque de se fâcher avec des pays pollueurs comme la Chine ou les Etats-Unis. Dans son discours, le chef de l'État les pointe clairement du doigt. La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes, rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius. Mais la crédibilité qu'Emmanuel Macron exige des autres peut lui jouer des tours. Les ONG françaises regrettent un discours qui manque d'honnêteté par rapport au retard de la France dans ses réductions d'émissions. Le pays est en effet loin d'avoir un plan d'action précis pour s'aligner sur l'objectif climat européen. Des activistes français ont manifesté ce matin devant les lieux de la COP26 pour pointer cette incohérence. Ils brandissaient à l'envers le portrait du président français. Louise Salé, envoyée spéciale d'Européen à la COP26 à Glasgow. Merci d'avoir regardé cette vidéo !